Et bienvenue dans ma cuisine Vous vous dites mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Ouais non mais le can il nous fait plus de vidéos sur la chaîne secondaire Il nous avait dit que ça serait des coulisses etc Et il partage plus rien le petit saligo Vous avez raison parce que c'est exactement ce que moi Je pense depuis 3 semaines avant qu'on parte à Los Angeles Donc ce que je vous propose aujourd'hui C'est de vous amener un petit peu avec moi dans ma journée Pour vous montrer un petit peu ce qui se passe Alors on est dimanche aujourd'hui il n'y a rien d'extraordinaire Entre guillemets mais c'est une des journées Les plus chargées de la semaine pour moi Le samedi et le dimanche sont des grosses journées Parce que je suis totalement dédié A locan.jp et tout ce qui gravite autour Incluant les vidéos Tout commence ici dans la cuisine Je vais d'abord faire une parenthèse Tout simplement parce que dans la semaine J'ai mon taf du quotidien et j'essaye de caler le site En plus de mon taf du quotidien Et des entraînements que ça soit de la muscu Ou du crossfit ou de la course à pied Et ça c'est des trucs que j'essaye De partager sur Explore mais j'y arrive pas Pour l'instant, il y a pas mal de coulisses Comme ça qui sont partagées sur le Discord Que je trouve vraiment super intéressantes Mais que je peux pas partager avec tout le monde Déjà parce que tout le monde est pas capable de les entendre Et que ça fait partie des contenus premium du Discord Le matin, il y a plein de trucs ici Ça je pense que je ferai une vidéo sur la chaîne Explore Mais je présente rapidement J'ai des électrolytes, un truc que je trouve super cool Pour remettre un petit peu D'ailleurs on va en prendre Pour remettre un petit peu de minéraux Alors c'est du potassium Calcium, magnésium, sodium Dans l'organisme Et c'est tout ce qui va être utile Des bons signaux nerveux Pour faire très simple Donc évidemment le cerveau Mais aussi et surtout Toute la partie musculaire Ensuite, c'est des multivitamines et minéraux Alors c'est un truc de chez Nutrivita Je vous fais absolument pas un article sponsorisé Pas du tout C'est juste ceux qui sont recommandés sur Amazon Ils sont ultra populaires Donc je me suis dit que j'allais tester Là il y a 365 tablettes C'est une tablette par jour Je sais pas comment les gens font du bénéfice Ensuite on a du collagène marien Pour les articulations Là c'est de la caféine Mais j'en prends pas Parce que je suis en train de me faire couler un café Et que j'ai bien dormi Donc j'ai pas besoin d'être boosté Ça c'est mes anciennes vitamines Que j'ai remplacées donc par celle-ci Et ça c'est de la créatine Pour avant les entraînements Quand je sais que ça va être ultra nerveux Et qu'il va me falloir un stock d'ATP suffisant Boum, je supplémente en créatine Dans le shaker juste à côté J'ai de la protéine Parce que ce matin j'ai pris du pain avec du Nutella Si vous me suivez sur Instagram et sur Threads Je vous partage ça en temps réel Parce que ça m'a fait marrer Et j'avais la tablette en face En train de lire sur le trépied Que j'utilise actuellement pour filmer ça Voilà à peu près tout de la routine Et une fois que tout ça c'est prêt Il y a le shaker Et une fois que ça c'est prêt Je vais me poser normalement sur le canapé Qui se situe ici Et je prends la petite iPad mini Qui est nouvellement arrivée à la maison Avec laquelle je vais lire En ce moment je lis un bouquin de Patagonia Qui s'appelle The Future of the Responsible Company Celui-ci J'ai essayé de le prendre sur Kindle Ça ne s'y est guère Et voilà Et donc aujourd'hui on doit préparer un article Sur le bordel qu'il y a sur la porte là-bas Clac Sur la manière Les bricolages que j'ai fait à la maison Pour économiser de l'énergie En incluant de la domotique Donc je ne suis pas totalement sûr de mon titre Au moment où je vous fais cette vidéo Il est 8h53 Je ne suis pas encore trop sûr de mon titre Je n'ai pas écrit l'article La miniature est déjà prête par contre Et donc ça c'est très très cool Et on va travailler ensemble là-dessus aujourd'hui Autre sujet qui est nouveau Et qui est super important C'est la newsletter Donc là je me charge tout ce bordel là Et on va aller écrire ensemble La newsletter au bureau On a fini tout ce qu'il y avait à faire en bas Le café est servi Histoire d'avoir un petit peu de En fait j'ai fait un café Je vous ai dit je ne prendrais pas de caféine Mais etc Donc le bricolage de l'entrée c'est ça C'est un plaid que j'ai mis sur ma porte d'entrée Avec plein de petits magnets dessus Etc Pour tenir le plaid sur la porte d'entrée Qui est métallique Le vrai problème c'est ça C'est que la porte est métallique Donc elle conduit vachement la chaleur La chaleur et le froid d'ailleurs Mais surtout le froid Et que mon thermostat il est juste ici Donc en fait dans cette zone là Je vais avoir facilement 4-5 degrés de moins Que dans le reste de la maison Et ça fait partie des trucs que je vais vous partager Sauf que j'ai un chat qui est totalement con Et qui joue avec les petits magnets D'où certains magnets avec du scotch Et ce matin elle est horrible Donc vous ne la verrez pas dans la vidéo Elle ne fait que jouer avec ça Elle m'a déterré deux plantes à l'étage C'est un dragon Donc elle est au garage Mes parenthèses importantes dans tout ce bordel C'est que ce soir il faut également s'entraîner Et donc il faudra soit aller courir Normalement j'ai un long run de 1h 1h20 Soit faire du vélo à côté Parce que le temps dehors Je ne vais pas vous montrer Mais le temps dehors est absolument dégueulasse Grand brouillard Il fait moins 1 Et il faudra 10 degrés au maximum cet après-midi Donc on verra comment je me sens Donc en résume La priorité maintenant c'est d'écrire la newsletter Puis d'écrire l'article Puis de tourner la vidéo Puis de monter, envoyer la vidéo L'idée c'est que ça soit terminé Sur les coups des 13-14h Toute la matinée passe là-dedans Ensuite en début d'après-midi J'aimerais bien avancer sur un autre article De TP-Link Parce que je dois leur envoyer la vidéo En validation entre guillemets Même si personne ne valide ce que je fais Si ça leur plaît pas Juste la vidéo ne sortira pas Point tout simplement Ensuite après ça Il faudrait aller faire du sport Donc que ça soit vélo, course à pied Ou quoi, peu importe Je ne vous ai pas montré Mais il y a des produits 900KR On va les voir après Que je teste pour vous Pour la chaîne secondaire Et la chaîne studio Ça ne partira nulle part ailleurs L'idée c'est de proposer du contenu Aussi sur la chaîne secondaire Mais comme vous le voyez Je me fais quand même Un petit peu manger mon temps Par pas mal de trucs Et une fois que j'aurai fait l'entraînement Ça sera tournage du podcast XXL Sur le Discord Pour le Discord Plutôt en réponse aux questions Exclusives du Discord Attention On allume les monstres Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Voilà, il se passe un truc que je n'aime pas du tout, c'est que je n'ai aucune idée, plus que motivation, pour écrire la newsletter. Je ne sais absolument pas sur quoi partir, on appelle ça le complexe de la page blanche, peut-être un petit peu, en plus de ne pas être coiffé. Et réellement, je ne sais pas du tout quoi partager dans cette newsletter. Donc il est 9h14, ça fait un peu plus de 10 minutes que je suis dessus, je me demande s'il n'y aura pas de newsletter. Il n'y a pas eu de contenu particulier cette semaine, il y a eu Sreds qui est sorti, j'en suis taré, etc. Mais c'est que du contenu que moi j'ai créé, il n'y a pas de chitchat pour le début, je n'arrive pas à la faire démarrer en mode « Hey, salut copain, comment ça va ? » etc. Il n'y a pas eu d'actualité incroyable ailleurs que ça cette semaine, je ne crois pas du moins. Et, ouais, si, le fait que j'ai repris l'entraînement. C'est bon, je suis parti, c'est plutôt cool. L'avantage, c'est que la mailing list ne sort pas forcément pile à 10h, puisque c'est moi qui la planifie, donc au pire du pire, je peux la décaler un petit peu. Comme les articles de 18h, que je peux décaler un petit peu, la seule contrainte, c'est que le mail qui annonce l'article sort à 19h et qu'il faut que l'article soit au moins là à 18h40 pour que le mail puisse se préparer automatiquement. Il y a une espèce de process qui tourne derrière. Aujourd'hui, je tente un nouveau truc. D'habitude, je fais une intro, comme celle-ci, le pavé qui vient de s'allumer, et dessous, il y a des articles. Je n'y arrive pas à ça. Je ne vois pas trop quels articles je peux partager, dans la mesure où je me dis que les articles que je peux partager, je les ai déjà partagés. Sur un autre réseau où, idéalement, j'ai fait moi-même un article dessus. Donc, j'ai envie de tenter de faire un petit peu ce que je fais sur le Discord, à savoir que je vais faire un gros pavé où je raconte ma vie. C'est encore ce que je fais mieux. Et donc, j'ai noté différents petits trucs ici, avec différents pavés là, ce qui me permet de mettre à chaque fois, par exemple, une image au-dessus de chaque petit pavé qui va bien. Donc là, je vais pouvoir venir mettre une image de mon entraînement avec TrainingPix, l'achat de l'iPad mini. Si je ne suis pas trop con, je vais pouvoir mettre une image de l'iPad mini. Arrivée de Threads, je ne sais pas ce que je vais foutre, mais dans l'idée, c'est un petit peu la même chose. Et l'idée, c'est de me faire des petits blocs et d'engager les gens à la fin avec le « à toi de jouer » pour poser la question clairement « qu'est-ce que tu as pensé de ce format » versus les autres formats où, d'habitude, il y a un petit peu plus d'articles. Si la newsletter, je vous raconte ma semaine, elle est nettement plus facile à écrire pour moi et je pense qu'elle est un peu plus intéressante pour le côté « behind the scenes ». Et ça, le côté « behind the scenes », on ne va pas se mentir, c'est clairement un des trucs qui vous, vous fait kiffer. Sinon, vous ne seriez pas sur la chaîne Studio où on voit ce qui se passe dans les coulisses. J'ai aussi ressorti le petit papier ici, parce qu'en écrivant la partie athlète hybride, etc., entraînement de course à pied, entraînement de muscu, entraînement de crossfit, ça me fait penser que ça peut faire une bonne série de contenus sur la chaîne Explore. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas l'organisation, je n'ai pas le fil, le thread, pour faire ce contenu sur la chaîne Explore. Donc, il faudrait que j'écrive à l'avance, comme j'avais fait au début de Tesla Therapy, et ça avait été smooth, écrire à l'avance les différents articles, sujets que je veux aborder. Comme ça, je sais que, poum, 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 à tel rythme, entre guillemets, il me faut tels articles, et ça me permet de tourner les plans qu'il faut pour avoir les bonnes vidéos. Ça, ça peut être intéressant. Ouais, ça marche bien, ça. J'ai la patate à nouveau pour écrire, donc c'est très très cool. 9h42, par contre, je suis royalement en retard pour sortir ce truc. Mais le fait de faire les petits trucs et de mettre des photos dedans, faire un joli mail, quand c'est joli, moi, ça me fait vraiment... Quand c'est joli, disais-je, ça me fait vraiment vibrer. Donc, pas du tout comme ce micro et cette polaire. Mais c'est réellement un truc qui... Voilà, ça me... Ah, ça me fait vibrer. Je l'ai déjà dit. J'y retourne. 10h05, je suis cruellement en retard, mais j'ai presque terminé. Ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois, je shoot une photo en mode « Hey ! » comme ça pour la newsletter. Et comme j'ai fait tous les plans à l'iPhone, la synchronisation prend 1000 ans. Alors, clairement, il y a un problème avec l'iPhone et l'application photo. Ça devrait aller beaucoup plus vite que ça ne le fait là. Donc, je suis en train de chercher pour envoyer la photo depuis l'iPhone sur le bureau via files, refaire l'encodage, gna gna gna. Mais ma newsletter est terminée. Et je suis impatient de l'envoyer parce que réellement, je la trouve très très cool. Allez ! La newsletter est envoyée. C'est bon. Bien trop tard. 10h19. Et maintenant, il s'agit de marcher un petit peu parce que je dois en compote d'être resté assis tout ce temps à ce bureau. On va tenter l'ouverture au bébé chat en espérant qu'elle ne fasse pas des conneries dans tous les sens quand elle va rentrer. T'es calmé ? C'est bon ? Ça va mieux ? Tu fais le bisou ? Ouais, coucou ! Mais ça discute ! Ça discute ! C'est un petit bébé chat, donc pour l'instant, elle discute peu. Donc, j'essaye de la faire parler dès qu'elle parle, de lui répondre, etc. pour qu'on ait des petites conversations comme c'était le cas avec Kevin, pour ceux qui ont connu Kevin sur Instagram ou dans les vidéos précédentes. Et ça, c'est vachement plus fun. Avant de me mettre à faire une activité comme écrire un article, c'est un truc assez taxant d'un point de vue cérébral, j'ai besoin de m'y mettre progressivement. Donc, une petite astuce que j'ai trouvée consiste à faire des meaningful tasks. Dans ma liste de trucs à faire aujourd'hui, que je ne vous montrerai pas, j'ai pas mal de petits trucs à faire devant l'ordi. Comme là, faire un retour Patagonia. Et le fait de faire ça, ça me permet petit à petit de rentrer de plus en plus concentré dans ce que j'ai à faire sur l'ordinateur pour arriver à faire l'article. Et ça, c'est cool. Le retour Patagonia que je suis en train de faire, c'est pour la banane Patagonia jaune qui est là-bas. J'ai voulu acheter en me disant, je vais tester, ça peut être cool, etc. Au final, même si elle est très sexy, j'en aurais pas l'usage. Et ça consomme de la ressource pour rien. Donc, je me suis dit, je vais la renvoyer. Je m'attendais vraiment à avoir, à devoir payer le retour Patagonia. Et en fait, il m'expédie automatiquement un label. C'est-à-dire que Patagonia garantit à vie les produits, je dis à vie entre guillemets parce que je connais pas les conditions exactes, mais garantit durant toute la durée de vie du produit, les produits. Et si ça vous convient pas pour une raison X ou Y, vous pouvez la retourner et les retours sont à leur frais. Je trouve ça incroyable. Et à Los Angeles, du coup, un des trucs, un des déclics que j'ai eu en allant dans la boutique Patagonia, c'était de me dire, je veux acheter majoritairement du Patagonia, même si je mets plus de temps à acheter un produit, je veux acheter du Pata. Et un des t-shirts pourris qu'on a acheté au Gold's Gym, évidemment, je l'ai mis deux fois, l'avais une fois et il se déchire déjà en fait, les coutures se barrent. Donc ça m'a conforté dans l'idée à partir de maintenant, là, l'immense majorité des fringues que j'achète, et j'en achète très peu, donc en soi, c'est pas un si gros cap que ça, ça sera du Patagonia. Je suis très triste qu'il ne fasse pas de pantalon parce qu'encore une fois, comme je le disais dans la vidéo de voyage, j'ai que ce pantalon-là. Et réellement, je cherche des bons produits. Là, j'ai un boxer Patagonia que je ne vais pas vous montrer, mais pareil, même si c'est 35 euros le boxer, le boxer étant garanti à vie, à l'inverse des dîmes pourries que je commande sur Amazon, je sais que celui-là, si j'ai un problème, je peux le retourner ou avoir un remboursement. Donc cette petite popoche-là, elle va repartir chez Pata, même si je la trouve très sexy, je sais que je ne m'en servirai pas ou pas, en fait. Et comme j'ai un chat qui se décide absolument à me faire chier avec cette porte, et bien je n'ai pas d'autre choix avant de commencer à bosser, déjà que de remettre le chat au garage et de trouver une solution là-dessus. Parce que les aimants, ça la fait vriller, je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme si c'était du thon ou du jambon, c'est n'importe quoi. Donc j'étais parti sur un délire absolument splendide de mettre du duct tape tout autour de la porte pour venir accrocher le truc sur la porte. Techniquement, ça ne peut pas marcher, en fait, puisqu'il y a le joint de la porte, donc la porte ne fermera plus sur le point de fixation. Ça, c'est emmerdant. Ou alors je plaque juste l'avant de la porte. Bref, il y a une grosse phase de réflexion là-dessus, et il faut que je la fasse maintenant. C'est 11h et je n'ai toujours pas commencé de bosser sur l'article. Ce qui veut donc dire, et ça me fait vraiment chier, que je n'aurai quasiment pas le temps de manger à midi. Enfin, que je ne mangerai pas à midi, mais que je mangerai sur le coup des 14-15h, un truc comme ça. C'est tout ce qui m'énerve, en fait, dans ce genre de situation. J'ai bricolé un truc à l'arrache, j'ai mis du duct tape en haut qui revient de l'autre côté par-dessus, sur 4 points, 1, 2, 3 et 4, histoire que ça maintienne et enlever des aimants en bas. Mais même s'il n'y a plus d'aimants en bas, il y a toujours des aimants en haut, donc elle va faire chier. Et je pense que ça va rapidement se transformer à un moment où je vais aller à Leroy Merlin, je vais regarder les horaires, prendre une tringle à rideau, foutre en haut et un rideau épais ou peut-être qu'ils ont des trucs exprès pour les portes, j'en sais rien. Juste, ça me fatigue. J'ai pas le temps pour ces trucs-là, par contre. Je peux m'énerver très vite, voilà, c'est un pendant de ma personnalité. Je peux m'énerver très vite pour des trucs bêtes comme ça, juste parce que cette fichue porte est mal pensée à la conception du bâtiment et que tout le monde, incluant mon propriétaire, s'en fout. Donc après, c'est moi ou vous qui ne sommes pas spécialisés dans le sujet, qui devons faire attention et rattraper les conneries que les autres n'ont pas voulu bien rattraper alors que moi, j'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. Je perds juste incroyablement du temps, sans même parler d'argent, des trucs que je suis obligé d'acheter, pour rattraper un truc qui, by design, est faulty, j'allais dire, est défaillant, défectueux. Allez, on se détend, on boit une petite gorgée d'eau et on va se mettre à écrire enfin ce petit article, 11h40, midi 10 et l'article a bien avancé, il est presque terminé en réalité, ça ressemble à ça, si je retrouve mon curseur, pam pam, donc quelques petits chapitres, un chauffage connecté, séparation des niveaux, isolation de mâle pour d'entrée, amélioration avec ventilation et détecteur. Je ne suis pas trop sûr de la dernière partie. Bref, cet article dans tous les cas est déjà sorti, puisque lui il sort dimanche aujourd'hui et vous voyez cette vidéo après. après, mais je vais devoir aller chez le Roi Merlin pour aller acheter cette foutue tringle et un rideau qui va bien, histoire que la partie d'isolation de ma porte d'entrée ce ne soit pas un truc temporaire, mais réellement le truc définitif que je présente dans la vidéo. Ça me fait chier, très clairement, d'aller faire un saut là-bas et de ne pas pouvoir tourner, mais ça évitera les questions bêtes, très clairement, de « Ah oui, mais tu aurais pu nous montrer que… » etc. Et là, au moins, il y aura tout de manière définitive. Il est midi 10, on a loupé Catherine de pas beaucoup. Et avant de partir, je vais faire un petit saut sur Threads, Instagram, YouTube, les différentes chaînes, histoire de voir s'il n'y a pas des commentaires en attente qui se baladent et que personne n'ait la sensation que je l'abandonne. Midi 22, un petit quart d'heure de commentaires, dépare chez le Roi Merlin. J'ai défoncé la montre sur le bureau. Bon, et là, il vient de se passer ce qui m'arrive très souvent, encore une fois, bienvenue dans les coulisses, c'est que je trouve toujours, comme je vous le disais en début de vidéo, un petit truc pour ne pas faire le truc important qu'il faut que je fasse. L'HDR rajoute beaucoup trop de contraste sur ma peau, c'est n'importe quoi. Et donc là, j'allais partir à le Roi Merlin, sauf que la priorité de la journée, c'est de sortir cet article. Donc d'abord, on écrit l'article en entier et ensuite, potentiellement, éventuellement, on ira à le Roi Merlin. Mais je trouve que mon système de duct tape n'est pas si dégueu que ça. Donc j'ai fait erreur entre le fove en ayant enlevé tous les aimants. On va voir ce que ça donne. Et dans le même temps, moi, j'écris mon article. Ici, l'idée, c'est de finir cet article, de tourner la vidéo. Avant d'aller à l'Oroi Merlin, il y a Truffaut. Truffaut parce qu'il faudrait des croquettes et des petites pâtées trop bonnes pour le petit chat terrible qui me fout la misère, mais que j'aime quand même beaucoup. Et l'article est écrit, les loulous. Je suis beaucoup trop content. C'est bête, mais ce genre de situation, quand tu finis d'écrire ton article, c'est juste hyper satisfaisant à chaque fois. Là, et c'est le même problème, il va falloir se remotiver à faire la vidéo. Oh là là, c'est pas compliqué. Et puis quand tu commences à monter ta vidéo, la banane arrive, c'est cool. Et puis quand tu as fini de faire ta vidéo, c'est absolument génial. Et à chaque fois, c'est des petits shots comme ça. Et l'expérience, là où moi, je ne suis pas bon, c'est justement d'arriver à penser aux shots que tu vas avoir à la fin quand tu l'auras fini, quand tu commences à faire la vidéo ou l'article. Et j'essaye d'être meilleur là-dessus. Et je pense que les vrais, les grands, les bons, ils savent juste que c'est un process et il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Moi, je suis encore, malgré le fait que je fasse ça depuis 17 ans, je suis encore comme un enfant. À chaque fois que j'écris un article, je fais, il faut écrire un article. Il y a l'idée. C'est absolument génial d'avoir l'idée. Puis après, il faut la concrétiser. Et puis ensuite, on l'a concrétisé. Ah putain, c'est génial, on est trop fiers. Voilà. Donc là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je veux sûrement du Laurent Merlin. Mais encore une fois, je n'entends pas gratter en bas. Donc peut-être que c'est bon. Et Truffaut pour aller chercher les petites pâtés, etc. C'est midi 55, donc on te met entre midi et 2. Et c'est ça que je trouve cool. C'est potentiellement qu'entre midi et 2, il n'y aura pas grand monde dans ces magasins. Donc ça se tente. Bah oui, on est trop mignon avec sa petite peluche Ucla sur son petit plaid. Voilà, là c'est kiki, là, ça me plaît. Et les pâtés, c'est bon. Alors on fait un petit test avec du Nutrivia, pour ceux que ça intéresse. Et celle-là, dont je ne me souviens pas du nom, donc cette vidéo est totalement enfoirée, du Terafélis. La femme m'a dit que c'était les best des best. Donc on va faire un petit test. Et bébé chat ne semble pas avoir fait de bêtises. Donc on va tenter un truc super fun. Attention, attention. Qu'est-ce que c'est ? Et voilà. Transformation instantanée. Oh oui, bah oui. Oui, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Non, je ne t'en mets pas. Ça, par contre, ça a l'air intéressant. Allez, donc il y a du soleil dehors. Ah bah oui, là, tu ne lâches pas, évidemment. Il y a du soleil dehors. Alors, le Ecojoco m'annonce un petit 700 W d'excédent. Donc ce n'était pas prévu. Mais on va attaquer de faire du repassage. Repassage aujourd'hui. Demain, c'est un jour rouge. Et voilà, c'est tout. Donc je... À table. Ah oui. 14h, c'est parti. On va attaquer le tournage de la vidéo. Ce qui m'amène à peu près à 14h30. Je pense à la louche. Et à 15h15h15. Pour avoir fini le montage. Et pouvoir publier ça ensuite sur YouTube. Le repassage est fait. C'était rapide. J'avais juste quelques petits t-shirts à faire passer. Et ça s'annonce plutôt bien. J'aimerais vraiment pouvoir finir de tourner la vidéo. Au moins tourner la vidéo. Avant d'aller courir. Et pouvoir profiter du soleil en courant. Je ne sais encore pas si je vais courir ou si je fais du vélo. Mais s'il fait soleil comme ça. Courir, ça peut être cool. Salut à toutes et à tous. C'est Lucan. Et bienvenue dans cette vidéo. Dans laquelle on va parler de chauffage, d'économie, de bricolage et de domotique. 14h30. Vidéo tournée. Donc on est juste au micro poil de cul. Dans le planning annoncé précédemment. C'est pas mal du tout. Il me reste à faire les plans de coupe maintenant. Toutes les petites images qu'on appelle les b-rolls. Toutes les petites images que je vais venir mettre. En plus par dessus ma voix qui ne fait que parler. Et là en fait j'ai tourné aucun plan ailleurs que assis ici. Donc il me faut vraiment beaucoup de plans. Où je montre des choses pour pouvoir les utiliser dans cette vidéo. La vidéo est tournée. Les plans de coupe sont tournés dans la carte SD qui se situe dans ma mère. Je me rends compte que je n'ai regardé aucune vidéo du Cybertruck. Et surtout je suis assez détendu maintenant d'avoir tourné ce que j'avais à tourner. Donc je vais importer ça. Et pendant que l'import se fait gentiment. Regarder deux trois petites vidéos de Cybertruck. Parce que je n'ai absolument rien suivi sur la sortie de ce produit. Que j'ai précommandé quand même. Je n'ai pas regardé à quoi ils ressemblaient. Les détails qu'on pouvait avoir sur la place. Les lumières. Les roues. Enfin voilà. J'ai juste les conféreuses de presse officielles de Tesla. Mais je n'ai pas regardé les tests des gens en fait. Donc c'est ce que je vais faire gentiment. Après je vais vous faire part d'une petite réflexion consistante et permanente. Chez moi c'est l'organisation de la bibliothèque Final Cut. Donc là j'ai créé un note chauffage. Ça veut dire que ce dossier de travail il n'est pas important. Une fois que j'aurai fait la vidéo je ferai un superbe clic droit. Move to Trash. Et ça vire. Parce qu'en réalité il n'y a aucun des plans qui sont là. Que je ne peux pas refaire si un jour j'en ai besoin. Ou que tout simplement je penserai utiliser même aujourd'hui. A l'inverse de des plans du AIC par exemple. Ou des plans de ma prépa marathon. Ou des plans du Canyon. Ou des plans de sonologie. Ou des plans de bivouac qui me servent régulièrement. Quand j'ai besoin de montrer des trucs etc. Donc tout ça. Je ne sais pas vraiment comment l'organiser. Donc pour l'instant j'ai énormément de vidéos qui n'ont aucun intérêt dans le futur. Donc qui sont nommées notes. Et voilà. Le sujet là c'est que j'aimerais bien pouvoir l'organiser typiquement sur la partie marathon. J'ai toute ma prépa en fait dedans. J'ai plein de vidéos. Plein de vidéos. Certaines que vous n'avez pas vues. Mais j'ai plein de vidéos dedans. De la prépa explorer. Et en fait ces vidéos là. Notamment cette petite chose trop kiki. Cette petite vidéo là. Je ne sais pas en fait comment les ranger. J'aimerais les regrouper par exemple par prépa marathon. Ou long run. Ou easy run. Ou ce genre de truc. Pour qu'après je puisse les retrouver facilement. Il est beau ce plan. Mais je n'ai aucune espèce d'idée de comment est-ce que je peux faire ça. De s'il faut que j'éclate ça en plusieurs sous-dossiers. Ou je voilà. Et normalement à ce moment de la vidéo vous vous dites. Putain mais en fait c'est pas tant qu'il a beaucoup d'actions à faire durant la journée. C'est surtout qu'il a beaucoup trop de trucs en attente dans sa tête. Et c'est exactement ça en fait. C'est mon vrai gros problème. C'est qu'il se passe toujours plein de choses là-dedans. Et que l'organisation et la priorisation des trucs est un vrai gros bordel pour moi. Cybertruck donne. Il est temps de monter. Et sur la fin de cette vidéo j'ai mon assistant qui vient de me filer un petit coup de main. Bonjour petit assistant. Comment ça va ? C'est pas mal. Oui bien sûr. Parce que c'est le moment où on la voit aussi dans la vidéo. Donc c'est un petit peu drôle. Ça va toi ? Oui ? Oui tu nous emmerdes bien sûr. Oui tu es un chat. C'est chiant hein ? Oui c'est chiant. Vidéo terminée c'est bon. L'export est en cours. Ce qui veut dire que j'ai fini ma journée. Ou presque. Il me reste encore le podcast XXL. L'entraînement. La deuxième vidéo que je devais faire. J'aurais pas le temps de la faire. Et ça me fait chier parce que ça fait un petit moment. Donc je la ferai demain. Soit avant le boulot. Soit entre midi et deux. Soit le soir. Très peu de conviction pour le soir. Et voilà. Et celle-là. Celle que je suis en train de partager avec vous. Peut-être qu'elle sortira demain. D'ailleurs lundi. J'en ai aucune espèce d'idée. L'export se fait. 16h17 maintenant. Donc à 17h il y a la vidéo sur TrainingPix qui sort. Et à 18h il y a la vidéo que je viens de terminer sur le récolage de motique. Cool. La vidéo de TrainingPix vient de sortir. La vidéo de chauffage est en cours d'encodage par YouTube. Donc il va falloir genre une quinzaine, une vingtaine de minutes. Ensuite je pourrais faire les différentes modifications. Donc c'est cool. Une journée qui se termine bâillant. Il va falloir maintenant faire la sortie vélo. 90 minutes. J'ai trouvé un petit entraînement de 90 minutes cool. 90 minutes sur le vélo. Ça me semble long. Mais bon en même temps il faut bien compenser quelque chose. Et le podcast XXL. Alors je ne sais pas dans quel ordre. Il va falloir qu'on s'organise avec Oran pour savoir qui monte sur le vélo d'abord. Et c'est bien. C'est bien. Cette vidéo doit commencer à être un petit peu longue pour vous. Et maintenant c'est parti pour les questions du podcast XXL. Qui se trouve donc ici sur le Discord. Et on sort la softbox. Puisque il fait nuit en fait. Il est 17h47. Ça prend un petit peu de temps. Madame est rentrée pour discuter. Etc. Et c'est parti. On attaque ça. Alors même avant d'attaquer. Il y a un truc qui est important. C'est que le podcast XXL. Si vous participez. Si vous choisissez de rejoindre le Discord. Ça coûte 5 euros par mois. Vous avez accès à toute une communauté de 200, 300 personnes. Je crois qu'on est. Et toute cette communauté est juste géniale. En fait. Réellement. Il n'y a que des gens motivés et motivants. Qui sont passionnés par un truc dans leur vie. Au moins. Et qui sont de trop bons conseils sur plein d'aspects. Tous les dimanches. Moi je fais un podcast XXL comme ça. Donc on me pose des questions. Durant le week-end. Et le dimanche soir. J'y réponds en vidéo. Et c'est une espèce de rapport super proche. En fait. Ils sont au courant de tout. Ils participent à l'immense majorité des décisions. Qui sont prises sur le site. Et c'est très très agréable. Le truc qui est très cool. Mais que j'oublie à chaque fois de dire. Quand je parle du Discord et du podcast XXL. C'est que. Si vous prenez un abonnement pour un mois. Vous avez accès à tous les podcasts XXL. Qui existent. Et tout le contenu. Qui existe. Depuis des années. Ça fait 5-6 ans. Qu'il y a du contenu premium. Que ça existe. Et du coup. En participant. Vous avez accès à tout ce contenu là. Et c'est. Ça vaut juste vachement le coup. Je pense. En fait. Honnêtement. Je ne suis jamais trop à l'aise. Pour en parler. Ce truc là. Mais pour autant. C'est quand même super important. Et pour être très franc. Une fois de plus. C'est eux qui font vivre le site. En fait. C'est les membres du Discord. Donc il y en a parmi vous. Certains qui font partie du Discord. C'est clairement les membres du Discord. Qui font vivre le site. Les moments où c'est compliqué. Ils sont là pour me filer un coup de main. Ils sont là pour me soutenir. Ils sont là pour me motiver. Et financièrement. C'est. La seule source de revenus. Qui est constante. Entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de grosses variations. Sur le nombre d'abonnés. Versus. Les publicités. Versus. Les partenariats. Etc. Donc réellement. Réellement. Le Discord est super important. Et. Si vous appréciez le contenu. Que je peux vous proposer. Où qu'il soit. Peu importe la chaîne. Le médium. Ou la manière. Que vous avez de le consommer. Je vous encourage quand même. A venir faire un saut. Sur le. Sur le Discord. Et. Et à participer. En fait. Réellement. Parce que c'est. Super important. Et maintenant. Le podcast XXL est tourné. 18h20. 30 minutes. De podcast XXL. Donc. La journée va se terminer. Je ne vais pas vous. Je vais vous amener plus loin. Avec moi. C'est le moment où moi. Je commence un petit peu. A redescendre. Donc on est ensemble. Depuis 8h. Ce matin. Il est 18h. Ça fait 10h. Que je bosse. Sur un dimanche. Et c'est un petit dimanche. Pour être très franc avec vous. Donc maintenant. L'idée. Ça va être. D'aller se poser sur le vélo. Déjà. Monter le podcast XXL. L'envoyer. Ça va très très vite. Parce que je coûte. Juste le début et la fin. Il n'y a pas de montage. Sur le podcast XXL. C'est vraiment brut. Et. Ensuite. Vélo. En haut. Pour. Bouger un petit peu. Je n'ai absolument pas la motivation. Mais. Il faut le faire. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura permis. Permis. Wankulé. Comment ça se passe. De voir un petit peu. Tout le taf. Qu'il y a derrière. Une simple vidéo. De 10 minutes. 15 minutes. Que vous voyez. Sur le site. Ou sur YouTube. Et voilà. Je vous encourage. Encore une fois. A. Venir sur le Discord. Si c'est un truc. Qui peut vous intéresser. Sinon. Me suivre sur Instagram. Et Threads. C'est vraiment les deux plateformes. Temps réel. Entre guillemets. En dehors de YouTube. Et du site. Sur lesquelles je veux passer du temps. La mailing list. Locan.jp. Slash mailing. Vous pouvez vous inscrire. A la mailing list. Par ce biais là. C'est totalement gratuit. Vous prenez juste un mail. Quand il y a un nouvel article. Sur le site. Et la newsletter. Du coup. Du dimanche. Qu'on a écrit ensemble. Aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente. Fin de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bon j'ai totalement oublié un truc super important. C'est qu'il faut que je note. Mais tous mes entraînements de la semaine. Également. Mes entraînements de muscu. Mes entraînements de crossfit. Et mes entraînements de course à pied. Mais ça. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tous les dimanches. Je prépare mes entraînements de la semaine. Comme ça la semaine. J'ai juste à dérouler. Je suis en pilote automatique. Bisous. Sous-titrage ST' 501